hello les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo pour vous encourager à faire tomber les idoles je vais vous parler un peu de mon histoire par rapport à ça pour vous encourager alors déjà pour introduire je vais rappeler un peu ce que c'est une idole c'est tout ce qui prend la première place tout ce qui prend en fait la place de dieu souvent dans la bible on peut voir que l'histoire du peuple d'israël c'est un schéma qui se répète c'est à dire que le peuple d'israël il se tourne vers des idoles il fait des vaudeurs des sculptures toutes ces choses là il tourne vers les idoles et puis il ya un roi et un prophète qui arrivent et réalignement il vient et puis le peuple en fait se repent et demande pardon à dieu et et décide de nouveau de marcher avec dieu et puis après c'est comme une pente glissante le peuple retourne glisse petit à petit subtilement dans l'idolâtrie et un roi ou un prophète vient et vient rétablir la vérité et le schéma se répète se répète et dieu pardonne mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences les conséquences à l'idolâtrie ça peut être grave donc voilà et moi je me suis posé une question en fait c'est pourquoi en tant qu'être humain on se tourne vers des idoles plutôt que vers dieu j'ai remarqué que en fait les idoles elles se rapprochent des caractéristiques humaines elles sont plus compréhensibles pour nous elles sont tangibles c'est à dire que ouais on peut les toucher alors que dieu lui oui on peut être dans sa présence mais genre on peut pas toucher comme ça là et et du coup il ya aussi une part de dieu qui est mystérieuse où on peut pas tout comprendre et puis ça 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 met comme un frein et puis on on est plus tenté de se tourner vers des idoles plutôt que vers dieu ensuite ce que je voulais vous dire c'est que en lisant un peu la bible j'ai constaté que dieu était vraiment irrité face aux idoles et que sa réaction en fait quand on s'obstine avec nos idoles qu'est ce qu'il fait il se retire il quitte la place il s'en va du coup il n'y a plus de communication avec lui et j'ai relevé plusieurs versets je peux vous en lire un d'ailleurs c'est dans osée 5 verset 6 ils donc le peuple d'israël iront avec leurs brebis et leurs boeufs rechercher l'éternel mais ils ne le trouveront pas il s'est éloigné d'eux ça c'est un exemple après je vous donne plein d'autres versets il ya et aïe 59 14 1 samuel 18 12 juge 16 20 1 samuel 16 14 je vous laisse un peu avec tous ces passages où c'est des versets où on voit que dieu il se retire quand on s'obstine avec nos idoles maintenant je voudrais illustrer ça avec ma propre vie donc moi j'ai fait du sport une idole ça a pris la première place dans ma vie les idoles c'est un peu comme les oignons c'est des couches ça s'enlève par couches comme ça du une montre les couches petit à petit donc moi j'ai fait du sport une idole et une fois que j'ai viré ça hop je me suis rendu compte que en fait j'avais fait du travail une idole je comptais plus sur mon travail que sur dieu mon travail prenait la première place et je le prenais comme source en fait pour me réapprovisionner pour pourvoir à mes besoins c'était ma source et je comptais plus sur ça que sur dieu voilà ça s'est tombé merci jésus ensuite il y avait l'alimentation quand j'étais pas chrétienne j'étais dans l'anorexie mentale et puis j'ai dû arrêter le sport et quand j'ai arrêté le sport j'ai mis toute ma planification que je faisais avec mes entraînements et tout sur l'alimentation et puis en même temps avec l'alimentation je pourrais rajouter l'idole du corps en fait parce qu'en tant que sportive on est centré sur notre corps qui soit fin musclé pas de graisse etc et en conséquence on s'alimente bien et je pensais que à l'alimentation que à ça que à ça donc du coup j'ai fait de l'alimentation une idole ça prenait la première place je pensais mes pensées étaient que là dessus ensuite je me suis rendu compte oh là là que j'ai fait de la douleur une idole vous imaginez la douleur et ça c'est quand j'étais chrétienne pour vous dire chrétien pas chrétien on peut tous glisser dans l'idolâtrie et puis en fait j'ai fait de la douleur une identité je me disais ben plus j'ai de douleur plus j'ai de valeur la douleur ça fait partie de moi j'aurai mal toute ma vie si je souffre pas on va pas prendre soin de moi tous des mensonges comme ça qui fait que en fait je me tournais vers la douleur et j'écoutais la douleur plutôt que de me tourner vers dieu n'importe quoi et donc ça c'est tous des petits exemples des petits exemples de des idoles qui avaient dans ma vie puis une fois qu'on a fait tomber toutes ces idoles il ya une jolie petite fleur ça c'est moi c'est vous c'est nous une jolie petite fleur et puis là la communication elle peut être rétabli avec jésus et là j'ai représenté jésus par un un pot d'eau c'est la source de vie et en fait qu'est ce qui se passe quand on a fait tomber toutes ces couches d'idoles et ben la communication elle est rétabli ça coule ça coule ça coule sur nous qu'est ce qu'on fait on peut croître on peut grandir dans la présence de dieu et ça c'est magnifique alors que si regardez bien si on laisse ces couches là on est enfermé dans un truc c'est une prison et là jésus il a beau couler tout ce qu'il veut ça coule partout ça va tous les côtés mais il y a une chose qui est sûre c'est que ça revente pas l'intérieur de la boîte et du coup ben on n'a pas de communication et la petite fleur là vous imaginez que sans lumière sans rien je pense que elle va mourir d'ici demain en fait donc l'idolâtrie c'est panglissante vers la morale et en fait ce que je voulais vous dire avec ça c'est que ça peut aussi être dans l'église on peut faire des leaders une idole des pasteurs une idole des leaders de louanges même des frères et soeurs en christ une idole on peut aussi courir de conférence en conférence pour chercher l'homme de dieu pour chercher la prophétie pour chercher la parole de connaissance puis en fait là on cherche autre chose que dieu et ça c'est l'idolâtrie vous aime alors ce que je vous encourage à faire c'est de vous mettre devant dieu et puis de lui poser certaines questions et en fait je vais vous donner quelques questions et si la réponse à ces questions c'est autre que dieu autre chose que dieu c'est qu'il ya un petit problème par exemple en qui je place ma confiance à qui je m'adresse pour avoir joie et sécurité à qui je m'adresse pour connaître la vérité suprême à qui je m'adresse quand j'ai besoin d'aide et puis que je cherche une réponse que je suis dans une situation de détresse vers qui je me tourne en premier lieu et une dernière question qui assure mon avenir si vous répondez à ces questions et qu'il ya autre chose que dieu ben passer du temps dans la présence de dieu et demander lui de vous montrer les idoles il va vous montrer toute façon le saint-esprit avec ça c'est je prie vraiment qu'il vous éclaire sur ça alors qu'est ce qu'on en fait ces idoles une fois qu'on les a enlevé et ben on prend un sac poubelle on met dans le sac on va dans le conteneur et on n'en parle plus c'est fini mais je vous invite quand même à vous poser souvent ces questions à vous remettre souvent devant dieu et à lui demander s'il n'y a pas une idole encore dans votre vie une idole qui s'est glissé subtilement des fois c'est hyper subtil c'est caché et tout mais dieu il va vous montrer j'espère que je vous ai encouragé les amis soyez bénis ressourcés restaurés fortifiés par la source de vie à tout bientôt bye bye